J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Ça va un peu mieux qu'hier, le traitement fait son effet. Et surtout, je suis en joie de vous annoncer. Voilà, je vais vous remettre un truc pour qu'il y a rien. Que, vous voyez, c'est la dernière. Après, c'est fini de tout. Oh, que j'ai galéré. Que j'ai galéré pour me permettre trop hier. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a une petite demi-heure avant le biberon, déjà. Bon, on va faire du biberon aussi le prochain sachet. On faisait ça avec ce stylet-là. On va recharger tout de suite en col. Parce que ça va être nécessaire. Et c'est parti. Objectif. Finir cette case. Donc, on se retrouve pour la dernière case du défi. Dépée sur thème divers au choix. Vous prenez ce que vous voulez et vous le faites. C'est un peu l'idée, hein. Et c'est même pas exagéré. J'avais choisi un défi qui... J'ai regardé les derniers achetés qui étaient sous mes yeux. Je dis, ah, je vais faire lui. Mal m'en a pris. La prochaine fois, je dirais, ah, je vais faire lui. Et j'en prendrai un de chez Action. Parce que ce de chez Action, j'ai pas ce problème-là. Donc là, ça va être notre dernière case. Après, je vais partir sur autre chose. Alors, hier. Après avoir fini ma case laborieuse de ce DP. Là, ça a l'air d'être plutôt pas mal ce matin. Bon, attendez, on va peut-être pas écrier victoire trop tôt non plus. On sait qu'au départ, ça paraît tout beau, etc. Et puis à la fin, on est en train de hurler sur le DP. Non ? Non, pas à ce point-là. Mais ça va pas durer le... Tout va bien. Et bien, après, j'ai pris un petit DP en diamant carré de chez Action du rayon enfant. Bon, là, les dernières sorties que j'ai posées toutes à la pince. Mon Dieu ! Quel bonheur ! Ah, ça a été... J'ai passé 40... Ouais, à peu près 40 minutes. Une demi-heure à 40 minutes de pur bonheur dessus. Je finirai aujourd'hui. Tout ce qui me reste pas grand-chose, il me reste deux couleurs à faire. Mais alors, pouf ! Rien de commun avec le rejet que je peux avoir sur celui-ci. Mais le rejet est justifié, c'est parce que les diamants, ils sautent. Donc là, je vais le finir. Ce matin, il sera fini. Dans la foulée, je vais le vernir. Je vais le mettre de côté, asséché. Et fini ! Je n'en entendrai plus parler. Après, je vais découper les contours. Je vais le mettre dans mon... Mon truc ADP. Si ça passe... J'ai un cahier à 3. Enfin, un cahier... Un sketchbook à 3 de chez Action. S'il passe dedans, il faut que je regarde. Je vais le mettre bien dedans. Comme ça, il sera protégé comme il faut. Et puis, fini. On n'en parle plus. Rangé. Et là, déjà, on entend que ça craque un peu quand je mets certains diamants. Donc, pas cool. Donc, voilà. Et donc, et donc, et donc. Je suis obligée de déplacer des diamants pour en placer d'autres. Ça ne peut pas aller. On est d'accord. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas ce qu'on aime dans le DP. On aime quand tout rentre parfaitement à sa place. Et je discutais avec Marilyn. Du coup, de mes déboires. Pensant en moi-même que comme elle, elle fait beaucoup de Oraloa. Elle n'a pas le problème. Et bien si. Il y a certains diamants aussi chez Oraloa. Oh, ça pop un peu. Donc, finalement, personne n'est à l'abri. Un petit couac, ça arrive. Mais, si je mets 60 balles dans un DP, ce n'est pas quoi que ça m'arrive. Après, voilà. Je ne jette absolument pas la pierre à Oraloa. C'est des choses qui arrivent. On n'aime pas quand ça arrive. Quel que soit le prix, la marque, etc. Personne n'aime. Et je pense que les créateurs des marques encore moins. Parce que c'est toute leur renommée qui est en jeu. Et eux, ils ont déjà pris assez cher avec certaines personnes au début de leur société qui ont été très malveillantes. La jalousie. Enfin, voilà. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Il y a des gens qui sont vraiment d'une méchanceté à croire que ça leur rapporte de l'argent d'être méchant à ce point-là. Il y a des groupes et des chaînes que j'ai quittées justement pour ça. Je ne protège pas spécialement certaines marques. Je m'en fous, moi. Vous le savez, je suis assez éclique dans mes goûts et dans mes choix. Mais le lynchage pur et dur, gratuit, sans aucune connaissance des produits. Excusez-moi, je trouve ça dégueulasse. Excusez-moi du terme. Appelons un chat, un chat. C'est dégueulasse. Et puis, il va falloir que je range mes diamants aussi. Mais la question, c'est ça. Est-ce que je les garde alors qu'ils sont pourris ou pas ? Ce n'est pas forcément les diamants qui sont pourris. En plus, c'est peut-être la toile. Donc, je ne sais pas. Oh, ça me fera mal au cœur de les jeter. Et d'étiqueter mes sachets et puis je les mettrai dedans. Justement, je serais très contente de m'en débarrasser tout à l'heure. Les mettre en sachet, les ranger. Yeah ! On va s'occuper de tout ça. Oh, mais après, bonheur total. Après, ça va ranger. Ça va être ranger. Et puis, je sais que celui-là, je ne le reverrai plus. On va ressortir un autre qui me plaît beaucoup, qu'on va finir. Puis, un autre qui me plaît beaucoup, qu'on va finir. Je vais retrouver le côté positif du débit. J'avais prévu de finir celui-là. Là, ça va être chose faite. Enfin non, je n'avais pas forcément prévu ça comme ça. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, la laine nous donnait les deux dernières cases à faire vendredi. Donc, voilà. Je me suis dit que je vais prendre un peu d'avance pour m'en débarrasser comme ça après. Je pourrais faire les DP qui me font envie et qui sont agréables, eux, à faire. Parce que bon, c'est pénible. D'ailleurs, j'ai plein de diamants à trier dans le salon de mon DP du mariage. Il y a quelques temps, des années maintenant, on peut dire. J'avais fait des belles tours en papier cartonné avec des petits tiroirs pour ranger mes diamants et tout. Et ils étaient là-dedans. Mes petites plaquettes étaient dedans. Alors, c'est fort joli. Mais ça va finir à la veine. Alors, pas les diamants, pas les plaquettes. Encore que je suis, les plaquettes, à mon avis, j'en ai tellement que je peux les jeter sans problème. Mais, c'est pas stable. Enfin, c'est assez stable. C'est même très stable. Mais le problème, c'est quand j'ai des vilaines pas belles qui montent sur le fauteuil derrière et qui se mettent debout. Et donc, je parle d'une petite fille de 5 ans qui, pourtant, a survécu à tout cela. Étrangement. Bon, elle a fini puni dans sa chambre quand même. Eh bien, elle m'a fait tomber ma tour sur le bureau. Tout s'est renversé. Tout est mélangé. Bon, j'ai encore, mes barquettes n'étaient que très peu remplies. Donc, j'ai tout dans mes peaux à côté. Je peux retrier, je peux retrouver les couleurs. Mais je ferai ça, pas forcément cet été, mais quand on pourra commencer à être dehors. À la lumière du jour, tranquillement, je me ferai ça. Je retrierai tout. Parce que, pas comme, il faut que je voie, il y a des teintes qui sont relativement approchantes. Je me retrierai tout. Et je vais virer tout le truc avec les barquettes. J'en peux plus. Là, non, c'est trop, c'est trop. J'en ai, j'ai des tours comme ça, un peu moins hautes. J'en ai beaucoup moins hautes que ma femme et père en régie. Eh bien, celle-ci, pour le moment, je touche du bois. On ne paraissait pas me les balancer. Donc, ça, c'est mieux. Mais, il faut que je me remette au DP, que je finisse le DP du mariage. Parce que celui-là, visiblement, il est maudit. Donc, on va s'en occuper. Mais, on verra ça. Je pense que ça va être mon occupation de cet été. On le finit. Moi, je n'arriverai pas à le finir. L'avancer au maximum. Et puis, partie dedans, je vais le finir. Voilà, c'est que c'est pareil. C'est beaucoup trop de blocs et ça m'ennuie. Je ne suis pas bloc. Là, j'ai des zones comme ça. Sur celui-ci, j'ai des grandes zones. Mais sur l'autre, c'est carrément des cases entières de la même couleur. Des grandes cases de 10 par 15. Je ne peux plus. Ça m'ennuie. J'en ai marre. Donc, on va essayer de... de le finir. Parce que je ne peux plus. Là, j'en ai marre. Je devrais le faire. Ça fait trop longtemps qu'il est commencé. Et puis, comme il m'ennuie, je pars toujours sur autre chose. Et bien, vous voyez, là, ça va. Je ne vais pas vous refaire le layers d'hier de ça m'agace. On voit que je suis un peu plus zen. Regarde le temps, 12 minutes. Il est 8h04. Bon, c'est bon. On a du temps. Je pense qu'on va faire cette couleur-là. Et après, on va faire tout le point du haut. Il me restera le coin chiant. Tout logique. Bon, après, ça va se faire. Je vais faire en damier. Et il va se faire tranquillement. Et je vous retrouverai après pour vous montrer l'ensemble du DP fini. Parce que malgré tout, il est beau. Il est beau râler, il est quand même superbe. Je ne regrette pas. Voilà, c'est qu'au bout d'un moment, très rapidement, en fait, on commence à avoir du mal à saisir les diamants. Mais c'est ce que je vous avais dit. Ce que je vous ai répété hier, c'est qu'ils ne sont pas assez bombés. Donc, il n'y a pas de facette dessus. Ils sont lisses. Ce qui fait qu'il faut avoir une... Est-ce qu'il est bombé ? Et puis là, je commence à ne plus avoir assez de patte. Et il est un peu tordu. Bon, après, je changerai l'embout. Mais, je n'ai pas forcément envie de le changer pour ce DP-là. Je le changerai pour un autre DP. Ce sont des embouts, j'en ai à la pelle. Ce n'est pas ça qui manque. C'est quand même la couleur rose. Moi, je pense que je vais encore en jeter plein. Ce n'est pas la peine que j'en garde autant pour me permettre de ranger. C'est comme les embouts multiples. J'en ai tellement. Oui, je ne m'en sers pas. Donc, c'est très utile. Donc, au programme aujourd'hui, on va finir ça. Je fais une petite partie avec vous. Je vais y donner à manger un amour. Je refais une petite partie avec vous. Enfin, oui, c'est ça. Je referai un petit mot de vidéo, je pense, avec vous. 12 et 30, à peu près, ça nous fait 42. Une petite dizaine de minutes après. Et puis, ensuite, je vous retrouverai à la toute fin de la vidéo pour vous le montrer en fin terminé. Après tout, vous avez lutté pendant des semaines avec moi. Au départ, ce n'était pas forcément une grande lutte. Au contraire, j'étais contente. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue, je crois que c'est dès la deuxième case ou troisième, je me suis aperçue que les diamants, ça n'allait pas. Quand j'ai fait beaucoup de blanc. Parce que sur les autres couleurs, ça a l'air d'être à peu près convenable. Il y a vraiment les deux couleurs de fond qui pêchent. Celle-ci, on va les virer. Que voulez-vous ? Enfin, on va les virer. On va les faire. Les éliminer. Et puis... Déjà, j'en avais une de faite. Yeah ! Et puis, on va partir sur des choses plus douces. Et puis, ensuite, je ferai tout le blanc pour finir. Et ce sera enfin terminé. Pour repartir sur d'autres dépées plus joyeuses. On ferait peut-être cet après-midi, les pères marquées. J'ai prévu de filmer une vidéo à point de croix. Là, j'en ai déjà filmé une juste avant. Et puis... J'en ai au moins une, peut-être, de prévue cet après-midi. Ça dépend de comment je me sens. Parce que je suis toujours enrhumée. Forcément, l'avenue a commencé hier. Mais là, ça va. Bon, on est tôt. On est le matin. Là, ça va. Je me sens encore à peu près correcte. Je fatigue vite. Parce que, ouais, j'ai fatigué en fin de vidéo. Tout à l'heure. J'ai bien senti... Même hier, hein. J'étais plus fatiguée sur le point de croix que sur le dépé. Là, ça demande plus d'attention, je pense. C'est pas pareil. Bon, après, moi, j'adore le point de croix. J'adore le dépé aussi. Et puis, l'importance que je donne à l'un par rapport à l'autre varie en fonction du temps, des saisons, de mes envies. Et puis, c'est extrêmement variable. On va faire ces petits points là en bas. Ces petits points. Voilà, voilà. On sent les broder il n'y a pas longtemps. On va faire toute cette partie là. Comme ça, après, on va combler l'intérieur. Et on saura que ces diamants-là, c'est terminé. Voilà, il va me rester pas mal, hein, du 762. Que je vérifie après. Bah, c'est... Bon, j'en ai plus. Comme ça, je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'il reste. Je ne vais pas les ranger tout de suite. Parce que là, vous voyez, ils sont encore très, très statiques. Il faut le temps que les petites billes fassent leur effet. Mais voilà ce qu'il me faut. Ouais, je ne suis pas dans le cadre. Il me reste quasiment une boîte pleine. Mais vous voyez, ils sont super statiques encore. Donc, bah, eux, je les mets de côté. Ensuite, eh bien, on va faire dans l'ordre. On a du B. Le noir. Bah, il va nous en rester, hein, de toute façon. Clairement, il va me rester deux tours. Point positif, c'est que je n'aurai pas de manque. Imaginez, un, il pop et deux, il en manque. L'horreur. Bon, après, c'est les couleurs que je dois bien avoir en stock, hein. Hop, là. Là, là, là. Tac. Tac. Bah, il faut, là, ça avance, hein. On va refiner une couleur encore. Allez, et après, il nous reste deux jours de vacances, deux jours de week-end. Et c'est reparti pour six ou sept semaines de bonheur absolu. On va dire ça comme ça. Hop. Et bah, pour le noir, c'est fini. Et vous allez voir. Tac. Si j'essaie de vous rapprocher, de vous remettre bien, ce serait pas mal, hein. Donc, voilà ce qui est le reste. Alors, par contre, ouais. Ce serait bien que vous voyiez la case. Elle est là. Si vous la voyez, par même. J'ai du mal, hein. Donc, voilà ce qui reste. Ensuite, le 317, c'est le 5. Donc, j'en ai. On en a un petit peu, quand même. Mais pareil, on va voir des restes. En fait, quand je pose sur les cases, là, je vois bien qu'il dépasse. Donc, je pense que c'est ça. Il y a un petit souci au niveau de l'impression complète de la toile. Ce n'est pas les diamants qui ont un problème. Parce que toutes les couleurs de diamants, ça commence à faire beaucoup. Non, je pense que c'est la toile qui est imprimée trop petite. Ah, ça se joue en dixième de millimètre, hein. Il ne manque pas grand-chose. Un cheveu. Il ne manquerait pas grand-chose, hein. Mais, là, c'est suffisant pour nous pourrir la vie. Donc, pensez à bien régler vos impressions, les gars. Ce serait gentil. Bon, personne ne regardera ma vidéo qui construit, enfin, qui construit, qui crée des dépées. Il faut être réaliste. Mais, c'est vrai que, ben, c'est fort peu plaisant de se retrouver avec un moment de plaisir qui devient source de crispation, de détestation. Hop, donc, voilà. Ça. C'est terminé. On m'en reste un petit peu. Voilà. Ensuite, le H, j'en ai pas. Le C, ça, j'en ai. Je sais que j'en ai pas parce que c'est du rouge. Donc, forcément, si j'ai du rouge à cet endroit-là du petit chaton, ça va être étrange. Il s'est fait bouffer une patte par le chiot. Et on n'est plus dans du DP mignon. On devient dans du DP gore où le chiot mange le chaton. C'est peut-être pas trop le thème. Non, on va éviter. Et ici, on peut lui mettre de rouge partout. Ils nous ont mis un peu de diamants AB dans la langue du chien. Aucun intérêt. À mon sens. Qu'ils en mettent un peu dans les yeux, pourquoi pas. Ou dans le fond aussi. Mais là, dans la langue, aucun intérêt. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais aucun intérêt, à mon sens. Il y avait d'autres choses à mettre en lumière, plus que ça, quoi. Ah voilà, c'est leur choix, pas le mieux. Mais moi, je n'en aurais pas mis. J'ai oublié un 5. Je regardais si je n'ai oublié pas de C. J'ai vu que j'avais un 5 ici. Donc, on va le remettre tout de suite. En C, pareil. Il nous en reste un petit peu. On va remettre le 5. Ensuite, après le C, on a le K. Ça, j'en ai un peu, je crois. Alors, le K. Moi, j'en ai un peu. 415. On est maintenant. Et on en a là. Après, on en a, on repart par ici. On en a un peu encore dans les poils. On a un petit chat anti-gris. Je crois que c'est les chats de gouttière, ceux-là. Je ne sais plus. Enfin, ils ont été considérés comme une race à part entière. C'est mignon. Je trouve ça mignon, les chats. Mais, j'en veux pas. C'est mignon chez les hôtes. Quand je vois Bunti chez Isaac, il fait plein de bêtises. Ça ne me donne pas envie. Puis, moi, j'ai déjà les enfants. On a déjà le chien. Donc, on est plutôt au team chien. Chéri n'aime pas les chats. Moi, c'est pas que je n'aime pas. C'est que, enfin, je trouve ça très mignon. Mais, je ne ressens pas l'envie d'en avoir. Ceci, j'en voulais vraiment. Moi, chéri, il s'aiderait. Mais, le problème, c'est que ça monte sur les meubles et tout ça. Bon, après, ça s'éduque. Mais, ouais. Non, je ne veux pas de chat. Oh, le lapsus. Si, si, si. Fouawaf. Ça, c'est mon truc, les Wawaf. Moi, j'aime les siennes. On en a un. On en aura un autre plus tard, quand elle ne sera plus là. Mais, ouais. Non, nous, on est plutôt team chien. Je n'ai pas oublié de cas. Non, ça a l'air d'être bon. Après, le cas, nous avons le F. Je n'ai pas de F. Donc, le cas, il nous reste ça. Le F, il nous reste ça. Ensuite, nous avons le 3. Oui. Ah, c'est une table de vert. Ça, on en a. Alors, là, on n'en a pas. Là, on n'en a pas. Là, on n'en a plein. On sent la concentration, mais en fait, j'ai tellement de mal à choper mes diamants. Parce qu'ils ne veulent pas forcément venir, que j'essaie de me concentrer au max dessus. Allez, ça va le faire. Vous voyez, petit à petit, elle avance cette case. Après, il nous reste un beau pavé à faire. Mais le beau pavé, je pense que je le ferai toute seule. Et puis, on commencera peut-être un peu ensemble. Mais pour le gros du pavé, je le ferai toute seule. Et je vous retrouverai, du coup, dans la deuxième partie, enfin, pour un micro bout du vidéo, où je vous montrerai l'ensemble de ce d'épée terminé, avant de le vernir. Ah ouais, j'ai hâte. Oh, je sais qu'il sera fini avant 10h, c'est l'avantage. C'est qu'après, je serai libérée, délivrée. Je ne vais pas chanter parce que je n'ai pas la voix pour, parce que je chante faux, parce qu'ils ont prévu un peu de soleil aujourd'hui, donc ce serait dommage de gâcher toutes mes chances de soleil, quand même, ce serait moche. Mais, ouais, c'est vraiment ce que je vais ressentir. Mais vous ne savez pas quel plaisir j'ai pu prendre sur le petit dépée d'action hier. C'était, il y avait longtemps, qu'en faisant du dépée, je n'avais pas ressenti ça. Tout simplement parce que je ne fais que ce dépée quasiment en ce moment. et que, ben, j'en peux plus. Alors, ensuite, on a du U. Je l'aime bien, c'est ça le problème. C'est qu'il est beau, en plus. Mais bon, ben voilà. Une page qui se tourne, une aventure qui se termine, un brin de nostalgie. Aussi, parce que, ben, toujours ce petit point de, je suis contente d'avoir fini quelque chose. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Mélanger à... Ben, ça y est, j'ai posé le dernier diamant, la dernière croix, la dernière touche de couleur sur ce coloriage. C'est fini. On n'y touche plus. Je profite de ces vacances pour faire pas mal de couleurs avec les filles. C'est cool. Là, ben, de 10h à midi, aujourd'hui, on va en faire. Et ensuite, ben, moi, je continuerai de 16h à 18h. Enfin, 16h30, 18h à peu près. Pareil, ce n'est pas 10h à midi, c'est 10h20, 10h30, le temps d'avoir levé tout le monde, mis un peu d'ordre. Et il y a des petites pauses, parce que c'est les pauses peau. Maman, pipi ? Bon, ben, on va faire pipi. Maman, pipi peau ? Oui, c'est ça. Toi, pipi peau. Maman, pas pipi peau. Maman, pipi toilette, c'est mieux. On m'emmène aux toilettes. Tu es l'union. Donc là, je passe à la deuxième phase, à savoir que je ne lui propose pas forcément tous les quarts d'heure. Hier après-midi, je l'ai laissé venir à moi, me dire qu'elle avait envie d'y aller. Mais ça s'est très bien passé, donc, ben, c'est cool. Je pense que là, je peux lui faire confiance, maintenant. C'est tout en douceur, c'est cool. Pas de stress, pas de pression. Ça se passe très bien. Alors, ensuite, 738, c'est quoi ? Le Z, j'en ai. Là, c'est cool, hein ? Là, ça se comble bien. J'adore, c'est joli. Il y a un peu plus clair par là, le petit château. Ça dépend des endroits. Quand on a le net dessus, on a du mal à voir, à le trouver joli. Sauf que, en photo, il est très beau. Et puis, quand on s'éloigne un tout petit peu, c'est comme d'habitude. De toute façon, les DP ne sont pas faits pour être regardés de près. C'est beaucoup trop pixelisé. Et bien, quand on s'éloigne, je trouve ça beau. D'ailleurs, j'ai repéré une toile, je suis faim de selle. Je reçois mes liers, mais disons que les nouvelles toiles étaient arrivées. Tout ça, tout ça. Donc, j'ai regardé. Il disait aussi qu'il y avait des nouveautés en fil de soie. Je n'ai pas trouvé de réelles nouveautés. Alors, si, c'est sans doute des nouveautés, mais ce n'est pas flagrant, flagrant. C'est peut-être des choses que j'ai déjà vu ailleurs. Ça, c'est possible. Alors, 754, c'est le V. Et bien, oui, on en a. Mais alors, j'ai vu une toile. Alors, je me demande si ce n'est pas du 14 c'était. Je ne sais plus. Avec des petites fleurs blanches et roses pâles. Enfin, des grosses fleurs blanches et roses pâles. Magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça va être trop beau. Tac. Donc, celle-là, elle fera partie d'une prochaine commande. J'ai repéré quoi aussi. Je pense que je me prendrais une des bébés princesses endormies. Je pense partir sur Cendrillon, qui reste quand même la princesse préférée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? 762, on l'a fait. 775, c'est quoi ? C'est le T. On en a un petit peu. Il y a des petites choses qui me plaisent bien à commander encore. J'en ai plein d'étoiles. Et puis là, j'en attends un petit paquet de chaînes. J'ai craqué mon slip encore. Alors, j'ai pris des toiles de pointe-croix. Alors, je dois avoir deux estampées. Et tout le reste, c'est dû compter. Voilà. Ma raison m'a quittée. Non, je n'en ai pas pris tant que ça. Mais bon, en même temps, il fallait bien que je comble par rapport... Pour ne pas payer de frais de port, pour ma lampe. Parce que j'ai acheté ma lampe chez Shale. Donc, maintenant, d'ici une dizaine de jours, j'aurai mon colis. Je serai tout de suite là. 780, c'est quoi ? C'est du haut. Je n'en ai pas. 823, ça se dit que le 6. On en a un petit peu. Parce qu'on en a là-haut. Et on en a ensuite qu'on va. Donc, ouais, je suis toute contente. J'ai tout hâte. Encore des vidéos à venir. Voilà, voilà. Parce que sur Ali, je n'ai pas pris grand-chose. J'ai pris des fils. J'ai pris mes pinces. Ma toile grue qui n'est pas encore envoyée. Je ne sais plus ce que j'ai pris d'autres. Pas grand-grand-chose. Et, t'es mieux, j'ai pris ma lampe. Mon support téléphone. On ne va pas y arriver. Une robe. Ça, c'est sûr. Et pour le reste, je ne sais plus. Ainsi, sur la chaîne, j'ai pris des trifils aussi. Ceux qui ont des numéros là. Je fais une petite rasière. Toujours utile. Parce que, bah... C'est que j'en utilise des plaquettes. C'est que j'en ai plein d'époudrées en cours. Je vais bientôt éternuer. Je le sens. J'aimerais finir ma couleur. Non, je ne vais pas y arriver. Je veux m'en repousser. Voilà. Alors, le... Ce n'est pas droit, mon support. Je n'arrive pas dans le bureau pour... Ouais, je prends une autre qui est derrière. Mais... Mais voilà, il est bien derrière. 823, c'est... 839, c'est quoi ? Le M1, c'en en a. Quelle heure est-il ? Ben, vous savez quoi ? Je vais faire cette couleur. Puisqu'il est 8h32, je vais aller nourrir mon petit gnome. Et puis, je vous reviens pour la suite de cette partie-là. Parce qu'au final, je ne pense pas qu'on fera le reste. Enfin, qu'on fera beaucoup de blancs ensemble. Ah, ta chauve se réveille aussi. Mais bon, je vais aller emmener mon biberon là-haut. Changer ma petite couche pour éviter les fluides. Et puis, je vous retrouve juste après. Mais bon, d'abord, je finis mon M. Vous voyez, mes journées de maman, elles sont bien rythmées. Hop. C'est un peu du temps de ministre, même pendant les vacances. Bon, après, c'est plus cool. Il y a des horaires à respecter, certes. Mais le reste du temps, on est quand même à la cool. Ça va. Franchement, on n'a pas à se plaindre. C'est quand même cool, les vacances. Et puis, ça va l'être de plus en plus. Parce qu'elle va devenir de plus en plus autonome. En fait. Ça, c'est quand même beau. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire comme économie de couche, par contre ? Hum. Ça va être bien, ça. Trop cool. Mais j'avais dit, on vient d'en racheter. Et encore, j'ai échoué. Je ne prends qu'un paquet de chèques, comme ça, on est tranquille. On ne sait jamais à quelque fois qu'elle soit propre. D'ici 3-4 semaines. Ouais. On n'a pas attendu 3-4 semaines. Donc, 840, ce sera le peu. J'en ai. Allez. Je vous mets un peu, je reviens. Alors, dites-moi tout. Vous avez été sages. J'en ai profité pour ranger un peu de vaisselle à la cuisine. Comme ça, c'est tout beau. Je trouve une idée pour manger à midi, mais ce sera peut-être des pâtes. La crème de couscous. J'aime bien, moi. Les filles aussi. Avec un peu de sauce tomate. Et du thon. J'adore le thon avec mon nénat. Nénat n'aime pas. Nénat n'aime pas grand-chose. Mais je ferais bien une petite sauce. Une petite poêlée, plutôt, avec du thon, des petits légumes. Oh, ouais. Ça me plaît bien. Allez, voilà. On va laisser plusieurs dans le repas de soudi. Je ne fais pas la grande cuisine avec les filles. En plus, ça ne sert à rien. Déjà. Elles en mangeront pas. Si c'est trop sophistique, elles n'aiment pas. Et puis, mon but, là, c'est quand même de passer à loin d'être en train de ranger sa chambre. Si jamais vous entendez du bruit. Elles estiment qu'elles dormaient quand je suis passée. Elle en est genre à d'autres jeunes filles, à d'autres logées. Des fois, je me demande si elles ne pensent pas que je suis un petit perdreau de l'année. Des fois, je ne me pose même pas la question. Vous voyez ce que je veux dire. Mais si sa chambre est rangée, c'est très bien. C'est-à-dire qu'elle commence à comprendre de deux, de toute façon. Chambre non rangée, égale enfant là-haut, maman fâchée, tout ça, tout ça. Chambre rangée, égale maman contente, maman de bonne humeur, tout ça, tout ça. Pardon. Il y a tous. Encore. Et toujours. Je vous avais dit que j'en avais pour un moment, mais là, du coup, comme je suis malade, c'est reparti pour un tour. Ah là là, l'éternel recommencement. C'est la saison. Que voulez-vous au printemps ? Il y a les crocs qui réapparaissent. Et là, j'avoue que ces derniers temps, je me serais bien passé des crocs. J'en ai eu un peu trop à mon goût. Y-L. Et on arrive sur la fin là. Des couleurs. Après, il nous restera du B, du P, et puis le fameux J. Ah non, mais c'est fou, j'entends ta chou, alors que quand je suis passée à l'étage, que je suis allée donner à manger à tes billes, il n'y avait pas un bruit. Ah, tu te fous du monde. 33, 25, c'est le P. Elle se moque de moi. On a 43 minutes. Non, je regarde, c'est pour... Ouais, on va faire un petit peu de blanc quand même ensemble. Pas beaucoup, hein. Ou alors, je garde un petit bout à faire pour la fin. C'est pas mal comme idée. Je vais faire mon damier, déjà. Je vais commencer à le remplir. Et puis, ensuite, le B, 37,55. Je commence avec vous, je suis bien aussi. Voilà. J'allais oublier ceux-là. À vous, là, là, j'ai encore des soucis. Je me tais. Je ne dirais pas ce que je pense. Vous voyez que ça se soulève de partout. Là, c'est plus psychologique qu'autre chose parce que je sais très bien que même en passant au rouleau, les diamants, ils seraient en bas de toi. Donc, c'est vraiment du psychologique. Mais pourquoi tu fais ta péteuse ? Je n'ai rien dit. Je ne me parlais encore. Et on ouvrira notre dernier sachet. Allez. C'est parti pour le damier. Mon damier, c'est ce qui est encore de plus facile pour éviter, justement, que ça poppe. Mais ça poppera quand même. Mais je commence mon damier de ce côté-là. Je commencerai à remplir aussi de ce côté-là. Comme ça, après, ça pourra s'étaler sur les bords de la toile. Ça ne fera pas propre. Mais de toute façon, les miracles, je n'ai pas ça en stock pour se débaire. Mais au moins, ça poppera peut-être un petit peu moins et on ne pense pas à gagner dans l'histoire. Mais bon, on va y arriver. Ça sent quand même la fin. Il sera fini avant que les naines se lèvent. Yes. Yes, yes, yes. Après, je mettrai les vidéos sur l'ordinateur. On va s'occuper de tout cela. faire les montages. Faire les compressions de vidéos. Programmer la mise en ligne pour les différents mercredis associés. Et après, basta, hasta luego. Même pas, soyez, adios. Voilà, c'est mieux ça. Voilà, c'est ça. C'est quand même plus quand je suis dessus, je m'éclate quand même. C'est quand même top. C'est ce que je dis. J'adore faire du DP. Mais ce DP-là, j'en viens à le détester. Ce qui est bien dommage parce que j'aime bien l'image. Mais bon, là, c'est bon. Alors, on va faire du vidage. Je vais enlever l'ancienne colle rose. On va nettoyer complet. Je vais essayer de redresser un peu tordue. est-ce que c'est moi en voulant appuyer sur mes diamants ou est-ce que c'est ma belle-mère ? Quand je vais lui prêter, ça, c'est une bonne question. Mais en soi, je changerai l'embout après. Et puis, on repartira sur un embout neuf. De toute façon, j'en ai. c'est pas grave. Rien, ça a changé. J'ai même ma force là pour le faire. Mais je ne veux pas le changer tout de suite parce que si jamais je dois forcer pour mettre certains diamants, je risque d'abîmer le nouvel embout. Non pas que j'en manque, mais par principe, on va finir avec celui-là. Je vais me dire, j'aurais pu le faire au multiplé sur le mot. Pas envie. On va commencer à remplir un peu. Allez, ce que je vous disais, j'allais être obligé de l'orcer. On l'entend bien, non ? Et c'est pas un claque agréable, c'est un claque de... ça déplace tous les diamants pour pouvoir rentrer en force. C'est horrible. Et pourtant, je sais que mes diamants, ils sont bien placés dans leur casse, c'est pas ce problème-là. Allez, rentre. Sli. c'est la dernière ligne droite, c'est ce qu'il faut se dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de remplir cette petite partie de Damien avec vous. Et ensuite, j'ai dit, on se retrouve dans les commentaires, mais on se retrouve après quand j'aurai tout fini. Pour ça, vous m'entendrez moins me plaindre. Ah, de ce côté-là, ça a l'air un peu mieux. de ça. Ouais. Hop. Là. Ici. Je vais rassurer le temps. Avant de vous reprendre la toute fin, je vais essayer de mettre mes restes de diamants en sèche et les lips avec les étiquettes, tout ça, tout ça. Comme ça, je pourrais vous montrer ce qu'il me reste exactement. Ce sera plus simple que dans les petites bouteilles. Je trouve qu'on ne voit pas bien dans les bouteilles. Donc, comme ça, je pourrais vous montrer tout ça. Ça dépendra du temps que me prend à finir cette case. Bon, déjà, si je reste collé dessus, ça va être plus compliqué. Il faut que je remette, il faut que je recharge. Donc, hop, je pose ou pas parce qu'il veut pas le dernier diamant là. Voilà. Et je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Et bien, voilà, nous y sommes. Alors, je vous tiens la main. Je vous montre tous les restes de diamants. donc, il en reste quand même pas mal de chèques. Et maintenant, ta 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 Ah, j'ai lutté, parce que c'est une catastrophe, le fond blanc, mais bon. Ce d'épée est super joli. Il est super terminé. Il va être super vernis tout de suite. Je vais ronger les diamants et c'est fini. En tout cas, j'espère que l'aventure vous aura plu. Et, ben, on se retrouve très prochainement pour un autre bébé. Allez, bye bye.